bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter comment parenté les players enfin le player des standards à 7 à une plateforme qui serait en déplacement alors pour ça j'ai créé une petite scène et vous pouvez voir que j'ai déjà ici evan de le faire de personnes contrôleurs et j'ai ici un cube à un cube b est ici une plateforme qui est un cube déformé qui possède comme vous pouvez le voir deux colliders le premier qu'on pourra ici distinguer si je clique là qui va être en fait son collider qui va avoir une propriété is trigger qui ne sera pas cochée ce qui permettra d'avoir la collision et un deuxième que j'ai ajouté qui permet ici d'avoir un trigger au dessus donc j'ai passé en is trigger évidemment pour que le personnage puisse passer à travers il va nous servir ici de détection alors vous pouvez voir aussi que j'ai une animation au niveau de cette plateforme si je lance ma scène on va pouvoir observer que ma plateforme fait des allers-retours ici entre les deux cubes l'idée maintenant est de faire marcher evan dessus alors marché dessus évidemment on va pouvoir si on voit là on le laisse dessus mais on peut voir que il reste sur place en fait alors qu'il devrait en théorie suivre la plateforme on va voir comment on peut faire pour gérer ça alors au niveau du player rien de bien compliqué j'ai importé des standards à 7 on peut voir et van au niveau de ses propriétés gelé tag et player et maintenant on va créer le petit script et on va voir la particularité qu'il y a entre le fps contrôleur et les autres players j'ai testé avec evan j'étais avec le fps le fps contrôleur avec rigid body ça fonctionnera de la même manière par contre pour le fps contrôleur tout court c'est une question qui revient souvent on a souvent des soucis donc on va ici créer un script qui va s'appeler moving plate forme et on va l'attribuer évidemment à notre plateforme donc ici on va supprimer ce script qui est un résidu alors la moving plate forme ici j'ai un animateur évidemment qui s'est créé automatiquement donc on va l'adapter on va le mettre ici l'assigné tout simplement à cette plateforme et on va éditer ce script alors au niveau du code rien de bien compliqué vous allez voir on va utiliser ici deux méthodes évidemment une qui va être on trigger enter donc qu'est ce qu'on va faire on va vérifier tout simplement ici au niveau de l'objet qui rentre dans le trigger on va tester s'il a le tag tout simplement player qu'on a affecté à notre player evan donc égal égal ne pas oublier pardon ensuite une fois qu'on a fait ça si c'est exact si c'est effectivement le player on va faire on va parenté le player donc on va dire que aux heures transforme du coup over devient le le player et on va le transformer à quoi bas à 10 transforme qui en fait le transforme ici de mon radeau ensuite qu'est ce que je vais devoir faire je vais devoir déparenter quand il en sort donc ici on va faire un void en trigger exit et là ça va être très similaire on va d'ailleurs copier coller pour gagner du temps donc si c'est player de nouveau ben là on va dire que tout simplement ici on va le départ en t pour ça on va lui affecter un transforme nul voilà donc on va tester tout de suite ce code j'enregistre on retourne dans unity on va lancer notre scène et on va regarder ce qui se passe donc si maintenant alors évidemment là j'ai fait une belle chute dans le vide vous pouvez voir qu'évan ne saute pas très haut on va attendre que la plateforme revienne et on va voilà se mettre dessus et là on peut voir qu'il suit bien maintenant sans aucun souci alors que tout à l'heure on avait un souci donc là on peut voir que c'est bien parenté alors le script il est très simple hein je vous l'explique pas vous avez vu ici ça dure quelques secondes on utilise tout simplement transforme cette parente pour parenté l'objet d'ailleurs si on observe au niveau de la hiérarchie vous pouvez voir que ici le faire de person contrôleur il est tout seul j'ai ici mon plateforme à plateforme qui est là et dès on va pouvoir observer que dès qu'évan va rentrer sauter sur cette plateforme regardez ce qui se passe voilà on peut voir je vais faire une pause on peut voir que évan faire personne contre elle est devenu ici enfant de plateforme voilà rien de bien compliqué maintenant je vais désactiver ici évan et je vais activer mon fps contrôleur alors le fps contrôleur pouvez voir que je lui ai mis une petite capsule c'est tout simplement ici j'ai parenté à la main manuellement une capsule et je lui ai enlevé son box collider histoire qu'on voit un petit peu ce qui se passe avec ce fps contrôleur alors j'ai évidemment ici le tag player sur le fps contrôleur et j'ai exactement le même prix sur la plateforme donc ça devrait fonctionner donc on va tester ensemble tout de suite et on va regarder si ça marche donc je vais sauter dessus et là on peut voir que ça fonctionne pas alors c'est un problème récurrent qui vient souvent enfin la question mais souvent posé vous pouvez voir que du coup le parentage alors ce qui est surprenant et évidemment qui est déroutant c'est que vous pouvez voir que malgré tout mon fps contrôleur il est bien pas rentré alors je vais essayer de faire pause voilà une belle déformation peu importe mais on peut voir ici que mon fps contrôleur elle est bien parenté à la plateforme ça fonctionne bien par contre il ya quelque chose qui va pas ben c'est simplement un réglage vous allez voir qu'on peut régler ça en quelques secondes il suffit d'aller au niveau du fps contrôleur et au niveau de son rigid body ici pour leurs interpeller l'interpolation il n'y en a aucune bah on va en lui en mettre une on va interpeller et là qu'est ce qui se passe maintenant regardez même script et là on peut voir que ça fonctionne sans aucun souci donc voilà je tenais à apporter cette petite précision parce que c'est quelque chose qui met qui m'a souvent été posé et on peut voir que c'est assez déroutant parce que dans les premières versions d'uniti ce code fonctionnait très bien on n'avait pas intervenir sur la propriété interpeller du rigid body mais depuis les dernières versions on est obligé de le faire en tout cas comme ça donc pour ceux qui se poseraient la question et qui cherchait la solution bah la voilà je pense en tout cas alors je tiens à dire que c'est le seul préfab des standards à 7 qui est concerné enfin je n'ai pas tous testés mais j'en ai testé quelques-uns j'ai testé le fps ici rigid body ça ne fonctionne sans modifier l'interpolation tout cas sachez que si vous avez ce souci n'oubliez pas au niveau du fps contrôleur d'aller modifier ici la propriété interpellé de son rigid body voilà donc j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo